2 Corinthiens, chapitre 11 Plut à Dieu que vous me supportiez un peu dans ma folie, et en effet supportez-moi. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie selon Dieu, car je vous ai fiancés à un seul mari, pour que je puisse vous présenter comme une vierge chaste à Christ. Mais je crains, qu'en quelque sorte, comme le serpent du pas Ève par sa sournoiserie, qu'ainsi vos intelligences ne soient corrompues abandonnant la simplicité qui est en Christ. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus, que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre Esprit, lequel vous n'avez pas reçu, ou un autre Évangile, lequel vous n'avez pas accepté, il se pourrait bien que vous le supportiez. Car je suppose que je n'étais pas une bouffée derrière les apôtres les plus prééminents. Mais bien que je sois fruste quant au langage, cependant pas quant à la connaissance, mais nous avons été pleinement rendus manifestes parmi vous en toutes choses. Ai-je commis une offense en m'abaissant moi-même, afin que vous puissiez être exaltés, parce que je vous ai prêché gratuitement l'Évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres Églises, en recevant d'elles un salaire, pour vous servir. Et lorsque j'étais en votre présence et dans le besoin, je n'ai été à la charge d'aucun homme, car ce qui me manquait les frères qui vinrent de Macédoine ont suppléé, et en toutes choses je me suis gardé d'être une charge envers vous, et je m'en garderai. Comme la vérité de Christ est en moi, aucun homme ne m'empêchera cette ventardise dans les régions de l'Acaï. Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. Mais ce que je fais, cela je le ferai, afin que je puisse retrancher l'occasion à ceux qui désirent une occasion, afin qu'en quoi ils se glorifient, ils puissent être trouvés tels que nous. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs se transformant en apôtres de Christ. Et ne vous émerveillez pas, car Satan lui-même est transformé en un ange de lumière. Par conséquent ce n'est pas grand chose si ces ministres aussi se transforment en ministres de droiture, dès qu'elle la fin sera selon leurs œuvres. Je le dis encore, qu'aucun homme ne me considère comme un insensé, malgré tout recevez-moi, comme un insensé, afin que je puisse me vanter un peu. Ce que je dis, je ne le dis pas d'après le Seigneur, mais comme si c'était insensé, avec cette assurance de ventardise. Puisque beaucoup se glorifient suivant la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, puisque vous, vous-mêmes êtes sages. Car vous supportez, si un homme vous asservit, si un homme vous dévore, si un homme prend avantage de vous, si un homme s'élève, si un homme vous frappe au visage. Je parle concernant l'outrage, comme si nous avions été faibles. En quoi que ce soit que quelqu'un soit hardi, je parle en insensé, je suis hardi aussi. Sont-ils hébreux ? Je le suis aussi. Sont-ils israélites ? Je le suis aussi. Sont-ils la semence d'Abraham ? J'en suis aussi. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle comme un insensé, je le suis bien plus encore, dans les labeurs surabondamment, sous les coups outre-mesure, plus fréquemment en prison, souvent en danger de mort. Des Juifs j'ai reçu cinq fois quarante coups moins un. Trois fois j'ai été battu avec des bâtons, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé une nuit et un jour dans les profondeurs de la mer, en voyage souvent, en péril sur les eaux, en péril des brigands, en péril parmi mes compatriotes, en péril parmi les païens, en péril dans la ville, en péril dans le désert, en périls en mer, en péril parmi les faux frères, dans la fatigue et dans la douleur, dans de fréquentes veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans la nudité. Outre ces choses qui sont externes, ce qui me heurte chaque jour, le souci de toutes les églises. Qui est faible, et je ne suis pas faible. Qui est offensé, et je ne brûle pas. Si je dois me glorifier, je me glorifierai des choses qui concernent mes infirmités. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel est béni à toujours, sait que je ne mens pas. A Damas le gouverneur sous le roi Arethas gardait la ville des Damasquéniens, par une garnison, désirant m'appréhender, et par une fenêtre je fus descendu de la muraille dans un panier, et j'échappai de ses mains.